Musique 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 Hello la Pixie Army ! Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve avec Xavier, Shady Neonwich et Laetitia Je t'appelle Mademoiselle Daydream ou ? Ma marque c'est Mademoiselle Daydream mais certains me connaissent aussi sous Alice's Universe sur Youtube et Instagram Aujourd'hui on se retrouve pour un How to Disneybound mais un Disneybound très particulier puisque vous avez choisi de faire Small World, des filles qui ont quand même été assez compliqué à relever quand même On s'est beaucoup donné là ! Vous allez pouvoir le voir, on a composé intégralement la tenue et d'ailleurs je vous mets les rushs jusqu'ici parce que ça a été très long On a commencé nos recherches pour la tenue Small World en janvier où on avait fait le premier tour de l'attraction juste après notre vidéo challenge personnages qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne si vous voulez aller voir ça Bon, ceci est la Pixie du passé vous avez donc choisi de faire Small World Nous la team, on va faire on va étudier le dossier et on va trouver nos inspirations pour la vidéo Et nos premières inspirations c'était la devanture et surtout la salle intérieure et on fourmillait déjà d'idées C'est les toits exacts qu'il faut pour la tenue Pour les beaux, pour les beaux, pour les beaux Et le turquoise à la rigueur le turquoise peut-être un peu moins mais tu vois cette harmonie les couleurs bleu violet C'est plus parce qu'il y a des fous qui n'a pas de rire ça ne sera pas du tout foncé car il y a un moment aux autres fois parce qu'on va arriver au sein liner des traits de faillettes dorées tout le temps Oh la la, je crois que tu pourras réussir à faire des choix tu crois que j'en fasse bien Non mais, arrivé chez vous Même pour la peau ça va être un beau défi Je pense qu'on va bien s'amuser Toi aussi, t'as décidé, ça se voit t'as apparu tes trois deux 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 Nan mais là, tout est net Donc il m'a laissé pour lui Seulement voilà, quand j'ai reçu la robe ça a été un peu la déconvenue j'ai eu un coup de coeur sur la robe Et en fait, quand je l'ai reçue d'Aliexpress, ça ne ressemblait pas vraiment à ça. Et c'est là qu'on a su qu'on allait avoir du boulot avec Laetitia. Petite chaussette Bob l'éponge, toujours. Et la robe de la Sainte Pixie. Donc on a dessiné tout un tas de petits dessins inspirés de l'attraction très géométrique pour mettre sur le bas de la robe. Il a donc fallu découper la robe et c'est Laetitia qui s'est occupée de prendre les mesures. Mais ça, c'était juste le tout tout début de nos galères en fait. On a découpé 150 pampilles à la main et on a ensuite peint la robe avec du tissu spécial avec deux couleurs différentes et tout un tas de scotch. Et c'était long, mais c'était long. On y a passé de 17h à 4h du matin non-stop. Et au bout d'un moment, je dois vous dire la vérité, on pétait un petit peu un câble. Surtout que bon, c'est les galères de Laetitia Pixie jusqu'au bout. Il nous est arrivé deux ou trois trucs pas très très cool quand même. Donc l'idée c'était en fait de mettre cette couleur-ci en rose pâle et en fait on met du blanc. Et comment vous dire que ça commence à peine à devenir rose mais genre... Bon en fait, il y a quand même plus de blanc que de rose dans le mélange là. Ouais et la couleur a presque pas bougé. Enfin c'est pas du tout rose pâle quoi. Bah... On va s'y amuser. Pas aussi pâle que ce qu'on croyait. Et si on met de l'eau ? Non, ça va... Sinon ça va encore plus traverser. Je suis désespérée. Deuxième prise, donc on change tout, on commence par le blanc et ensuite on va mettre notre mixture rose pour essayer d'obtenir le bon rose. Reprenons donc depuis le départ. Bon déjà, ça se trouve, là ce qu'il y a là c'est un peu moins suffisant. On est d'accord que pour l'instant... Eh c'est beaucoup mieux hein ! Bah oui mais... C'est moins pire. Vous voyez les galères de Laetitia Pixie, c'est une habitude. Donc là on a fait tout le bleu pour ensuite enlever tout ce qui est scotch et mettre le rose en dessous. Et en fait, il y a des taches partout parce que ça traverse. Donc je ne sais pas si vous voyez... Ouais ! Du coup voilà, il y a des taches bleues de l'autre côté de la robe. Autant vous dire qu'on n'a pas hâte. On n'a pas hâte d'aller voir de l'autre côté. Pas dépassé hein ! C'est chaud ! Il est 2h du matin la Pixie Armie. Et là on s'attaque du coup au deuxième côté de la jupe et regardez-moi ce massacre. Bon, on y est. Il est actuellement 4h du matin. Non, 4h13 ! Ouais, 13, pardon. Non, 11 ! 4h11, vous voyez là, si on est fatigué, on n'en peut plus. C'est la fin de la nuit. Là, c'est le dernier moment. C'est ça. Une fois que la robe était terminée à 4h du matin, c'est Laetitia qui s'est occupée de finir en recoupant la robe afin qu'elle ait une coupe plus avantageuse pour moi. Et du coup que ça fasse des fronces beaucoup plus esthétiques et toujours dans l'esprit des poupées. Et du coup, il y a également Laetitia, alias mademoiselle Daydream, qui a composé des pochettes. Est-ce que tu peux nous les présenter puisque c'est le lancement de son shop et je suis juste trop contente. Voilà mes deux premiers articles que j'ai eu la chance. Ça sont belles. D'avoir Pinsy qui les met avec sa tenue, ça va être très beau. Bah disons qu'on a bien, on croit que ça correspondait bien. Et puis franchement, c'est vraiment deux petites merveilles. Elles sont pareilles des deux. Bien évidemment, je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez les acheter. Il y a trois tailles différentes, c'est ça que c'est ? Oui, il y a trois tailles différentes, oui. Celles-ci, ce sont les plus grandes. Voilà. Par rapport à une main aussi. Et les plus petites, elles font environ comme ça. D'accord. C'est vraiment une petite trousse. Oui, celles-ci, elles sont assez grandes. Pour sa maquillage, elles ont plus pochettes qu'on peut. Oui, celle-ci, tu peux sortir avec. C'est ça. Alors, il y a un mug, oui aussi, qui va sortir avec cette illustration-là. Celui-là, je te l'achète direct. Ah, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Pour tout vous dire, ça fait plusieurs jours que je me dis, bon, laquelle des deux j'achète, celui-là, j'hésite, je ne sais pas. Et au final, les deux sont aussi belles que l'autre. Elles sont, bravo quoi. Merci. C'est trop dur. Et nous, du coup, on vous montre tout ce travail de make-up, coiffure, tout ça. On y va. Let's go. Qui dit commencement du make-up, dit toujours fond de teint. Et on commence, du coup, avec mon nouveau fond de teint de chez Nars, que j'aime beaucoup, beaucoup plus que celui que j'avais avant, en tout cas. On a mis une première base et ensuite, on applique un petit peu partout. On met ensuite mon anti-cerne Born This Way de chez Too Faced. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal changé les produits de ma routine. make-up en ce moment, c'est pourquoi je vous les partage aujourd'hui. On l'utilise bien évidemment pour les cernes, mais également pour illuminer certaines zones de mon visage, notamment l'arête du nez et mon front et mon menton. C'est une technique de strobing que je ne connaissais pas. C'est vraiment l'inverse du contouring, comme vous pouvez le voir ici, puisque à la place de foncer les zones pour pouvoir creuser, on illumine les plus belles zones. Et j'avais vraiment l'impression de ressembler à une petite sco, une petite indienne avec ce look. On étale bien le tout et ensuite, on poudre avec de la poudre transparente. Et ensuite, par rapport à mes cernes, on a voulu tenter quelque chose de nouveau, qui est le baking. C'est ce que vous pouvez voir juste ici. Donc en fait, Xavier met une bonne dose de poudre sous mes cernes. Attention, ne vous faites pas avoir, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon assez exceptionnelle, parce que ça assèche beaucoup, mais si vous avez une soirée ou un événement vraiment spécial, vous pouvez le faire. Ensuite, on s'occupe de mes sourcils. Là encore, j'ai un petit peu changé de routine, mais j'ai oublié de vous filmer les produits. Donc c'est un kit de chez Benefit. On commence par dessiner la pointe du sourcil, puis on le brosse et enfin, on fixe avec un petit fixateur. Après ça, il est temps de s'occuper donc du maquillage des yeux. On commence par la couleur la plus foncée en coin externe, qui est un joli bleu nuit. Et ensuite, on change de palette pour prendre un bleu beaucoup plus vif, afin de fondre les deux couleurs pour avoir un très très joli dégradé. Moi, je suis totalement incapable de faire ça, je vous le dis, la Pixie Army. On passe ensuite au violet de la même palette, qu'on floute avec les couleurs précédentes, et ça fait un magnifique dégradé. Et enfin, pour le coin interne de mon oeil, on utilise un mélange de deux couleurs de rose, afin d'apporter un petit peu d'éclat. Et on termine par un point de lumière en rose très très pâle. Vu qu'on cherche à avoir un regard de poupée, on met du crayon blanc dans la muqueuse, ça agrandit le regard, et ensuite on s'occupe du liner. Alors, on a utilisé le liner Kat Von Z, qui n'est pas le liner que j'utilise, mais j'avoue que je suis bien convaincue. Et comme vous pouvez le voir avec ce close-up, Xavier commence par la pointe externe, et ensuite il va vers l'intérieur. Il a fait plusieurs allers-retours, et c'est normal, on voulait un trait vachement épais, et franchement, je ne m'étais jamais vue comme ça, mais j'adore. Ensuite, je me suis appliqué mon mascara, en insistant bien sur les cils du bas, pour vraiment avoir cet effet poupée. Puis, on passe à la partie dorée. Donc, on a utilisé deux techniques, mais celle qui rendait le mieux au final, c'était de mettre directement de la glu, et de mettre ensuite des paillettes au pinceau sur mon ras de cils inférieur. On réchauffe ensuite mon teint avec du blush. Xavier fait exprès de ne pas étirer la matière pour vraiment avoir ce côté poupée jusqu'au bout. Il sculpte légèrement mon visage, mais pas trop non plus. Et ensuite, on passe à la partie qu'on aime tous, l'highlighter. Donc, il en a mis deux, les deux étant de la marque Jeffree Star. Le premier pour disposer des paillettes, et un deuxième avec des reflets plus bleutés, pour vraiment ajouter une dimension supplémentaire, qui rappelle d'ailleurs les couleurs du regard. Et enfin, on termine avec les lèvres. Pour obtenir la couleur parfaite, on a mélangé deux teintes. Donc, une où on a mis des petits points en rose vif, et une couleur un petit peu plus nude. Et le mélange des deux donne cette couleur qui est vraiment trop 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 jolie. Voilà pour le résultat. J'adore, j'ai envie d'être comme ça tous les jours. Sachez-le, la Pixie Army. On est des malades. Franchement, je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est en train de vous lisser les cheveux au DLH. En plein dans ce couloir ! Bon bah, pour la coiffure, comme vous pouvez le voir, on est parti sur un immense risque, puisqu'on a carrément décidé de lisser les cheveux dans le DLH. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a lissé, et ensuite, Laetitia m'a passé des espèces de bigoudis qui se collent à mes cheveux, qui font en fait cet effet un peu bombé. Assez parlé, je vous emmène à Small World. Musique Musique C'est parti ! Donc voici pour cette vidéo La Pixie Army J'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé Du maquillage, de la coiffure et de la tenue Et de la robe Et des accessoires Oui, parce que c'est donné vraiment un fond sur ce Disney Bound Et du coup on a choisi un prochain défi Qui est un thème Pixar Voilà, donc vous allez nous dire Le nom du film en commentaire Laetitia et Xavier vont choisir le personnage Et ensuite on essaiera de voir Je sais que vous allez être Très tordu dans les commentaires Donc n'hésitez pas à un 15, 1000 et une pâtes Enfin ce que vous voulez Toy Story Coco, Coco s'il vous plaît Peut-être juste éviter Rebelle vu qu'on a déjà fait Merida Mais bon à part ça Ou est-ce qu'on a déjà fait Ou qui peut trop se rapprocher d'un look Éviter Voilà et on regardera donc du coup Le commentaire le plus liké comme d'habitude Pour choisir notre menu Bon sur ce La Pixie Army J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à vous abonner à mes deux copains Et à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Et en attendant la prochaine vidéo Prenez soin de vous, je vous aime Bisous, bisous, bisous Hello La Pixie Army N'hésitez pas à leur dire bonjour Hum, qu'elle est belle Regarde de toi, tu es magnifique Regarde, c'est roulé dans la farine La bâche Ah ouais La bâche Là je suis bâche comme un bâche Oui mais t'inquiète Un vrai Un vrai Un vrai Je rie Je ne peux pas confier Je ne peux pas confier C'est un peu pour ça Abonne-toi Je dirais qu'elle arrive la même Ah oui ? Ouais Ah ah On dirait un peu de fleur Elle fait l'âge Ah 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 ah